Nous sommes donc le mardi 8, non, on est le mardi 4, 4 nissans, c'est ça, donc mardi 4 nissans, mais il nous restait encore la Mishnah de la page Zayn Amoudbet, on y va, donc une femme qui avorte le soir du 81e jour, alors il faut expliquer ça, nous savons que selon la Torah, une femme quand elle accouche une fille, elle a 14 jours d'impureté, et ensuite elle a 66 jours de pureté, c'est-à-dire si elle voit du sang pendant les 14 jours, elle est pure, et ensuite elle fait migrer tout ça, mais pendant les 66 jours qui suivent, le sang qu'elle voit c'est un sang pur, qui s'appelle du sang pur, et à la fin de 80 jours, c'est-à-dire au 81e jour, elle doit porter un corban au Béthé Médès, comme on en a parlé déjà auparavant. Maintenant il se trouve que cette femme-là, elle a accouché donc une fille, et donc normalement le 81e jour, elle doit porter un corban, seulement la veille au soir, elle a avorté de nouveau un autre, donc elle est tombée en sa nom, entre-temps, elle a avorté le 80e, le soir du 81e, elle a avorté un autre bébé. Qu'elle a saigné pendant le 14, pendant le 66, elle doit porter... Non, non, au jour 81, elle doit porter un corban pour la naissance de la fille. Ah, ok. Maintenant, le soir du 81e, elle a avorté un autre bébé, donc est-ce que ça compte deux différents, ou est-ce que c'est un ? Parce qu'elle n'a pas fini les 81, tu comprends ? Alors, ils disent, le soir du 81e, ça n'a pas encore fini les 81e, donc ça ne compte pas un deuxième, on est encore dans un. Ils disent, non, il faut qu'elle apporte un deuxième, parce que le soir du 81e, pour nous c'est 81e, donc c'est comme ça qu'elle a démarré un nouveau cycle. Pourquoi vous faites une différence entre le soir du 81e et le jour du 81e ? N'est-ce pas que si elle a vu du sang le soir du 81e ? Ce n'est plus du sang pur, puisque le sang pur, ça se termine au 80e jour, 80e. Et là, le soir du 81e, pour nous c'est le 81e, donc c'est du sang impur. Alors, la même chose, si elle avorte le soir du 81e, ça considère qu'on est dans un autre, une autre phase donc, et elle doit être à elle pour un deuxième corban. Donc ça prend du sang de l'un des deux, non ? Non, ce n'est pas l'accouchement, après l'accouchement c'est comme ça. Après l'accouchement c'est comme ça. On a dit, il y a 14 jours, il y a un pur, et puis il y a 66 pur. Donc 80, ça clôture. Le 81e... C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Elle doit apporter un autre corban. Parce que c'est une corbanne traite aussi. On a dit, il y a... Alors, ça c'est Bithelel qui argumente. Alors, les Bithelelel, ils disent non, on ne peut pas comparer. Pourquoi ? Ils disent non. Si elle avorte le 81, vu que le 81, elle peut apporter un corbanne pour le précédent. C'est sûr que ça compte un deuxième. Mais le soir du 81, la nuit, on ne fait pas de corbanne. Donc, tant qu'elle n'est pas arrivée au jour, on est encore dans le précédent. C'est pour ça que c'est à la beauté, le soir du 81, on reste encore dans le premier cycle. C'est pour ça qu'elle n'apporte qu'un seul corbanne du précédent. C'est pour ça que celui-là. Alors, Bithelelel, ils argumentent. Ils disent, voilà, imaginons que le 81e, c'est un Shabbat. Oui. Ici, elle avorte le Shabbat. Le Shabbat, on ne peut pas apporter un corbanne. Pourtant, même si on ne peut pas apporter un corbanne, c'est considéré comme différent. Donc, le soir de 81 aussi, c'est la même chose. Même si elle ne peut pas apporter un corbanne, on est quand même dans le cycle suivant. On n'est pas dans le même cycle de 80. D'accord ? Ça, c'est l'argument de Bithelelel. Non, parce que Bithelelel, ils lui ont dit, comme dans la nuit, il n'y a pas de corbanne, alors le soir du 81, c'est considéré comme avec avant. Alors, Bithelelel, il dit, c'est que le Shabbat aussi, c'est pareil. Imagine le 81, c'est un Shabbat. Alors, si elle s'est le Shabbat, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ? Ou si elle avorte le Shabbat ? Tu considères ça comme le précédent ou comme le nouveau ? Comme le nouveau. Alors, là aussi. Alors, il vient, c'est pas pareil. Pourquoi ? Si vous dites, donc Bithelelelel répond de Bithelelelel. Mais Bithelelelelel, c'est pas du tout la même chose. Shabbat, c'est vrai que la femme, quand on arrive au 81, c'est un Shabbat, elle va pas apporter un corbanne, mais parce que les corbanne, on fait pas le Shabbat. Mais les corbanne, c'est bon, ça existe le Shabbat. Donc, la notion de corbanne, existe le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on est différent. Mais le soir, que ce soit le Shabbat, il n'y a pas de corbanne le soir. La nuit, on ne fait pas de corbanne. Donc, tu vois bien que c'est différent, le Shabbat avec la nuit. C'est ce que dit Bithelelelelel. C'est comme un homme, pour le premier ou le second, quoi qu'il en soit, elle aurait passé de... Non, pour le premier, il faut apporter un corbanne, parce qu'il y a une femme qui accouche, elle doit apporter un corbanne. C'est dans le Shabbat. Mais elle apportera un corbanne dimanche. Voilà, mais comme au même titre, pour le deuxième, elle aurait pu amener, on aurait pu dire, elle aurait pu amener un deuxième corbanne. Absolument. Alors, si c'est un Shabbat, bien sûr, mais le problème, c'est, est-ce que la nuit du 81, on considère qu'on est sorti des 80, ou on est encore dedans ? C'est ça la question. Le premier Shabbat, ça décale au jour d'après. Très bien. Alors, dans la nuit aussi, c'est pareil. La nuit, oui. La nuit, donc ça décale au lendemain. Alors, est-ce que tu considères la nuit comme le lendemain, ou comme la fin du cycle précédent ? C'est ça, c'est une discussion entre Bithelelelelelelel. Alors, Bithelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel parce que si une femme elle avorte en plein milieu c'est à dire en plein milieu de 80 en milieu par exemple 60-70 elle est quand même tamée et elle n'a pas de courbain donc c'est pas une preuve le fait que soit elle est pure ou pure c'est un problème ça d'accord alors donc on vient à l'idée de la première donc la mahluk d'entrebetter le butchamaï tanya amdoulahen bettelel le butchamaï hadihom omer le vat le daba oshomone veahad il est dans bettelel ils disent non ils disent à bettelel toujours on insiste comme il y a marqué dans la Torah le vén o le vat alors o le vat selon bettelel c'est inclus que si la femme saigne le soir du 81 elle avorte le soir du 81 selon bettelel elle c'est un deuxième accouchement et donc il faut un deuxième korban parce qu'on a dit qu'à l'époque quand une femme elle a couché si c'est une fille elle avait 14 jours de impureté ensuite 66 jours de pureté ça fait 80 en tout et au 81ème jour elle doit porter un korban à bettelel et donc là elle a avorté le soir du 80 du 81 est-ce qu'on s'en considère qu'on est encore dans le premier cycle et donc un seul korban ne suffit selon bettelel bettelel ils disent non le soir du 80 c'est comme 81 le soir du 81 c'est comme 81 le jour et donc elle doit porter un deuxième korban pour ce deuxième avortement il est parti donc il a abandonné pour aller chez Rabihaya un jour il a rencontré son premier maître il lui a posé les questions il a posé les questions il a dit dis moi là aussi une autre notion nous savons qu'un zav c'est lui qui a des écoulements s'il voit trois écoulements d'affilés il doit compter sept jours d'impureté et au huitième jour il apporte un korban on lui dit imaginons que ce zav il a compté sept jours maintenant le soir du huitième il voit de nouveau trois fois des écoulements est-ce que ça considère qu'on est dans un nouveau cycle et donc il doit porter il doit recompter de nouveau sept jours et apporter encore un autre korban ou puisqu'il n'a pas encore apporté le premier korban parce qu'il ne peut l'apporter que le huitième jour et là on est encore dans le soir du huitième il n'a pas encore fait le premier cycle avec un seul sa juvie c'est pour ça il lui dit selon selon qu'est-ce qu'ils disent là-dedans est-ce que la raison de pourquoi quand une femme avorte au 81ème jour parce qu'il a marqué les vats on a donc un mot dans la Torah qui nous inclut cela c'est pour ça que Béthélé les ont dit dans la salle qui avante la porte de deux avant le zav mais celui qui a eu des écroulements mais pour ce zav là Béthélé les seraient d'accord qu'il n'est pas toujours parce que parce qu'il n'y a pas parce que dans la Torah qui est supplémentaire qui inclut cela ou bien on va dire que Béthélé les font pas de différence aussi bien dans la femme qui avante que deux donc le zav c'est la même chose donc c'est considéré comme deux choses différentes alors pour un petit peu le vexer enfin pour l'embêter il a dit qu'est-ce qu'il dit de ton maître chez qui tu es maintenant puisque tu m'as changé avant tu étais chez moi maintenant tu partais chez lui qu'est-ce qu'il dit celui-là le babilionnaire parce que Rabbi Hayal était d'abord Rabbi Hayal après il est venu d'Israël Rabbi Hayal il n'a pas répondu il a un petit peu il s'est moqué il est appelé il est appelé il faut qu'on lui pose la question alors il dit on va raisonner comme c'est marqué donc Béthélé ils ont dit à propos de la femme donc qui a avorté Béthélé ils ont dit c'est marqué les vats dans la Torah et c'est grâce à cela que Béthélé l'ont dit d'accord c'est grâce à ça que Béthélé l'ont dit que les vats ça inclut donc le soir du 81 et ça veut dire que pour la femme qui a avorté le soir du 81 il y a un passage dans la Torah qui dit que c'est un autre maintenant pour le le Zav il dit donc c'est même qui a vu trois écoulements le 8ème soir ou plutôt le soir du 8ème c'est mieux comme ça celui qui a dit qu'est-ce qu'on explique c'est pas celui qui a dit il apporte un deuxième corban il pense que la nuit c'est pas un c'est-à-dire on ne peut pas considérer la nuit comme un moment où on ne peut pas apporter un corban c'est vrai dans la réalité on apporte un corban mais c'est comme si qu'on peut et donc le soir du 8ème c'est comme si on était au 8ème et donc il apporte un deuxième un Zav il apporte un corban parce qu'il a vu de nouveau d'accord sinon on considère qu'il a vu encore il améliorer un deuxième corban dans le 8 juin absolument c'est évident qu'il va être impur de toute façon impur de toute façon il est il peut dire non 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 mais la pharmacie elle est impur de toute façon elle va pas apporter le jour où elle est impur il faut qu'elle rencontre encore les purifications après elle apporte un ou deux la question non on va dire que non c'est la même chose oui alors ça c'est celle qui a dit on amène maintenant il n'a pas d'étaler mais il n'a pas d'étaler qui a dit il n'amène pas un deuxième il pense donc que là lui on ne peut pas apporter un corban la nuit donc du coup tant qu'on ne peut pas apporter un corban c'est pas considéré qu'on est sorti de la première période et donc on est encore dans la première et donc on apporte un corban que pour la première on apporte pour la deuxième est-ce que c'est bien c'est la mahlouqed alors il dit non cette année il pense tous les deux pensent que c'est un temps où on ne peut pas apporter un corban ça fait partie du premier cycle d'accord on n'est pas encore sorti du premier cycle donc on apporte un deuxième corban alors pourquoi il a dit l'autre là il a mahlouqed dans lui donc mahlouqed on ne peut pas apporter un corban pourquoi alors la Bretagne dit on apporte un deuxième si dans la nuit ça ne marche pas il dit non ici on parle c'est un zav qui a vu seulement deux fois parce que le zav quand il voit une fois il est impur quand il voit deux fois il est impur mais quand il voit trois fois c'est là où il est impur plus il apporte un corban et donc là la Bretagne répond pourquoi mes vies mes zav c'est parce que le zav il a vu deux fois seulement et alors ça veut dire qu'il a vu il a eu des écoulements deux fois donc c'est la première fois et comme maintenant il a vu trois fois c'est-à-dire qu'il va il va apporter un corban pour maintenant la première fois il a apporté un corban non une fois ou deux fois il a apporté un corban et maintenant le soir du huitième ça fait partie du premier alors mais qu'est-ce que tu m'apprends si tu me dis que la première fois il l'a vu deux fois seulement donc moi je sais très bien qu'il n'y a pas de corban après tu m'as dit voilà il l'a vu deux fois la première fois après le soir du huitième il doit donc il voit encore trois fois c'est normal qu'il va apporter un corban il ne va pas apporter deux corban parce que la première fois il n'a vu que deux ça va deux fois ok donc qu'est-ce que tu m'apprends il te dit non monsieur je t'apprends quelque chose quoi il dit non je t'apprends quand même quelque chose d'important quoi seulement parce qu'il a vu le soir du huitième trois fois qu'on va lui faire apporter un corban mais aval mais si il voit le septième jour trois fois de suite il n'apporte pas un corban pourquoi parce que comme celui-là il l'a vu deux fois à l'avance comme il l'a vu deux fois il doit compter sept jours d'impureté parce qu'il est impur mais il n'apporte pas de corban à deux d'accord alors il compte un, deux, trois, trois, cinq, sept au septième jour il voit de nouveau donc il n'a pas fini ces sept alors comme il n'a pas fini ces sept il doit compter encore sept jours alors il a demandé je t'apprends ici quelque chose que quand un homme il a commencé à compter sept jours tant qu'il n'a pas fini de compter les sept d'accord ça ne compte pas c'est-à-dire même s'il voit trois fois le septième jour il n'y a pas de corban parce que ces trois fois qu'il a vu ici ça ne fait que détruire le premier compte donc on est obligé de reprendre le compte précédent ok nous, nous, voilà c'est-à-dire six mois au bout de sixième jour il voit hop, il recompte encore sept jours absolument mais il n'y a pas de corban même s'il a vu trois fois même s'il peut faire vingt fois absolument tant qu'il n'a pas compté sept jours il n'est pas pur comme pour le faire dans ses comptes c'est pareil absolument il a dit pourquoi tu as dit que la Brétaque il a dit il n'importe un deuxième on parle de quelqu'un qui a vu trois la première fois et après il a vu le soir du huitième dans ces cas-là si tu dis que quand on voit trois fois et après on refroid une deuxième fois trois fois il n'importe un seul corban pour les deux alors pourquoi tu ne cites pas cet événement dans une liste nous on a vu que quand quelqu'un il fait un péché plusieurs fois il n'importe un seul corban on a vu ça bon non mais on est dans le même cycle elle a dit la psyka elle a dit ça j'en suis pas sûr parce qu'il y a une malogue justement comment il dit voilà si quelqu'un il a vu une fois le soir et deux fois le jour la veille au soir il voit un écoulement le lendemain le jour il voit deux écoulements ça ça aussi ça fait trois il n'importe un corban mais s'il voit deux la nuit deux le soir et un le jour et bien il n'importe pas de corban pour ça il va expliquer il va expliquer alors le mot a dit en fait Ravissi il va nous expliquer un peu cette mahlakine pour que l'on comprenne un peu quand il a vu regardez lui il a dit donc c'est un monsieur qui est désavé il a compté sept jours le soir du huitième il voit une fois le huitième jour il voit deux fois nous on a dit dans ces cas la compte il voit un le soir et deux le jour il va apporter un deuxième il a apporté un corban quoi un deuxième ? il était déjà à Zav une fois il compte sept jours et le huitième jour il doit apporter un corban pour ma promesse mais donc le soir du huitième il l'a vu une fois et le huitième jour il l'a vu deux fois nous on a dit il apporte un deuxième c'est compréhensible parce que la majorité les a vus dans le huitième jour maintenant si il a compté il a vu une fois il était Zav il compte sept jours au soir du huitième il voit deux fois et le lendemain il voit une fois là on a dit non il n'amène pas la deuxième parce que là les deux fois qu'il a visité le soir du huitième c'est possible ça fait partie encore du premier conte il va nous dire il va expliquer comme ça ça s'ajoutit évidemment oui mais nous tout notre problème c'est est-ce que le soir on est encore dans le premier cycle on est encore dans le prochain ça fait rien parce que c'est le soir on n'a pas fini parce que le corban il ne peut l'amener qu'au huitième jour dans la nuit du huit le corban il n'y a pas de corban il n'y a pas non quand on est quand on est on est on peut être deux fois deux ou trois on ne nous amène qu'après un moment mais une fois ou deux fois la personne elle sera tamée elle ne croit pas mais son corban non mais elle amène après c'est pas un problème c'est pas un problème pour moi il dit regarde qu'une fois le soir et après deux fois le jour le lendemain il doit amener un corban pourquoi ? donc tu vois bien que la première fois quand un homme il a un écoulement c'est la nuit après le lendemain quand il y en a deux ça s'associe par contre donc tu vois bien que ça s'associe mais pour la nuit le jour c'est pas pareil ? si justement non ça c'est le soir du huitième mais comme un jour normal quelqu'un qui a un écoulement le soir il a un écoulement le lendemain deux fois ça s'associe pourquoi ? c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose quand il me dit que la première fois qu'il a vu c'était chez Vazera et après il a vu deux fois ça s'associe parce que c'était un moment quand il a vu la première fois c'était un moment où c'était quand il est hayab s'il voit une fois un écoulement ou deux ou trois après il devient hayab mais quand il voit Ahad Balayla quand on a dit nous il a vu le soir du huitième c'était un moment où on n'est pas encore sûr qu'il est hayab puisque le soir du huitième c'est pas sûr que ça fasse partie du premier cycle ou du deuxième c'est pour ça que s'il n'est pas venu Rabbi Hanan de l'enseigner tu ne l'aurais pas su tout seul Qu'est-ce qui coupe qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrête si c'est le huitième jour 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 comment tu dis que la nuit ça coupe ça veut dire que comment on ne peut pas apporter un corban d'accord comment on ne peut pas apporter un corban donc ça ne compte pas la nuit ça continue avec le premier Rabbi Hanan il a dit comme ça il a dit voilà on a vu en parlant d'un nazir s'il est devenu impur le jour même parce que le nazir là aussi quand il devient impur il doit compter sept jours le huitième jour il a porté un corban après il recommence son nouveau cycle de nazir trente jours alors il a dit maintenant si imaginons le huitième jour il est devenu tamé alors on a dit il apporte c'est à dire il apporte pour la première fois il a rejoint encore une deuxième fois parce que le huitième jour il est déjà sorti par contre ben là il a haine mais s'il est devenu tamé la nuit du huitième ben il ne compte pas une deuxième fois parce qu'il n'est pas encore sorti de la tombe parce qu'il ne peut apporter le corban que le huitième jour il est tombé il est devenu un peu la nuit du huitième alors alors ben là il a dit 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 abhi hanana dit non même s'il est devenu un pur la nuit il doit apporter un deuxième ça veut dire que l'abhi hanana est con que la nuit c'est un jour à pas alors comment nous on a dit ici que l'abhi hanana dit comme on ne peut pas apporter un corban alors ça inclut avec le compte précédent alors l'abhi hanana répond quand est-ce que abhi hanana il a dit que l'aila ça veut dire que dans la nuit une ou deux fois que la nuit c'est pas un moment où ça veut dire quand on dit en mai hanana ça veut dire que c'est comme si un soir on peut faire un corban ça veut pas dire que on n'a pas fini le compte on a fini le compte et on doit compter un autre nouveau compte et bien ça c'est c'est simple l'abhi hanana est devenu un homer il devait un homer parce que nous on a dit l'abhi hanana nous on a dit comme ça l'abhi hanana l'agman pose une question comment tu dis l'abhi hanana quand il a dit ça de la nuit et un le jour qu'il n'amène pas ça d'après celui qui a dit lui il pense l'abhi hanana lui il pense l'abhi hanana et l'abhi hanana la nuit c'est un compte à part et quand il a dit ici de le soir et un le jour il n'amène pas pourquoi il n'amène pas parce que le soir ça fait partie du compte précédent c'est pour le haram qu'il pense comme ça lui il pense pas comme ça alors il m'a dit si tu me dis que l'abhi hanana parle en fonction de celui qui pense comme ça qu'est-ce qu'il m'apprend de plus tu dis non l'abhi hanana il vient rajouter que même s'il voit une fois le soir et deux fois le lendemain selon celui qui a dit on ne peut pas porter un corban d'accord et bien même cela rabhi hanana il t'apprend parce que toi tu aurais pensé tu aurais dit qu'il a vu une fois le soir et deux fois le jour on ne peut pas associer les deux d'accord parce que la première fois c'est rien on ne peut pas associer en même temps parce qu'un c'est la nuit et l'autre c'est le jour rabhi hanana il t'apprend que non on peut associer qu'on peut les associer en fait rabhi hanana il pense toujours que là il a mehusal ziman et donc quand on dit mehusal ziman ça veut dire qu'on ne peut pas porter de corban en fait c'est pour expliquer en fait le problème du soir du huitième est-ce que tu considères la nuit puisqu'on ne peut pas porter un corban ce qu'on appelle mehusal ziman c'est un temps qu'on ne peut pas offrir des corban donc si tu considères ça mehusal ziman tu ne peux pas porter des corban donc il reste encore dans le compte précédent ça veut dire que les huit jours ne se termine que le matin du huitième ou bien tu dis non monsieur c'est vrai que la nuit on ne peut pas porter des corban mais c'est le soir du huitième c'est comme le huitième c'est ça le mahlak d'entre nous c'est le mahlak d'entre les deux c'est lui celui qui est le soir du huitième d'après celui où le soir ça compte d'après le premier c'est qu'il doit compter encore sept jours ou cet écoulement quand on est impur on doit toujours compter maintenant est-ce qu'il apporte un deuxième corban oui ou non c'est la mahlak entre les deux corban qu'est-ce que s'il y a trois écoulement ça c'est le corban s'il y a deux écoulements il n'y a pas de corban on compte sept jours sans corban ça n'est pas c'est la fin du huitième du huitième il y a une mahlak parce que la nuit du huitième elle fait partie du premier cycle ou est-ce qu'elle est comptée comme un nouveau cycle dans tous les cas pour un écoulement il n'y a qu'un seul jour d'impureté pour deux écoulements il n'y a que sept jours d'impureté il n'y a pas de corban et quand il y a trois écoulements il y a sept jours de la pureté et plus un corban c'est la différence trois écoulements parce qu'il y a deux la nuit et un jour ça c'est non je parle de façon générale on ne parle pas de cette contradiction là dans le mission quand il voit le sort du huitième de façon générale d'accord si une femme elle a couché elle a accouché cinq accouchements mais elle a un safek est-ce que c'est des accouchements de bébé vraiment ou des accouchements non non pas des quatre un après l'autre non imagine qu'elle a accouché elle doit porter un corban elle n'a pas eu le temps elle est devenue enceinte elle a accouché de nouveau c'est pas c'est la même chose elle doit apporter cinq courbanotes mais safek elle sait pas est-ce que c'est vraiment un enfant vous vous rappelez on a vu la semaine hier en entière il y a des cas où on apporte un courban il y a des cas safek on apporte mais on ne mange pas ou bien safek hames zivot ou bien une femme qui a eu des écoulements elle sait pas est-ce que ça va vraiment ou pas ça va vraiment parce que pour la femme n'oubliez pas n'oubliez pas que la femme à l'époque d'avant attention ce n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui dans les cycles de la femme avant on comptait sept journées d'un et onze jours ziva c'est-à-dire pendant les sept journées d'un si elle saigne de toute façon au septième jour elle devient pure mais pendant ziva si elle saigne trois jours de suite dans les onze jours si elle saigne trois jours de suite elle doit compter sept jours de pureté après elle t'en donne et elle apporte un courban en plus donc c'est pour ça on dit elle l'a saigné trois fois mais elle sait pas est-ce que pendant les périodes de Nida ou les périodes de ziva donc elle sait pas est-ce qu'elle va porter un courban quoi qu'il en soit on a safet courban ici et il va dans entre Nida et ziva à l'époque c'était différent la Mishina elle dit pardon elle apporte un courban donc déjà on sait qu'elle doit apporter cinq courban ok mais safet et elle peut ensuite manger les sacrifices elle devient pure elle est plus obligée d'apporter les quatre autres parce qu'elle est safet avec un ça lui permet d'être elle peut manger les katashim ça se fait maintenant si maintenant elle a accouché cinq accouchements sûr ou elle a eu un courban sûr et qu'elle sait qu'elle doit apporter cinq courban de toute façon c'est certain qu'est-ce qu'elle fait elle doit apporter cinq courban elle peut apporter un premier courban déjà ça lui permet de sortir de l'impureté elle peut en manger les katashim mais elle a donc quatre dettes qu'elle doit apporter après comment elle a pu avoir cinq accouchements si elle n'a pas apporté un courban elle a encore un pur à l'un autre ça n'a aucun rapport quelle relation il n'y a pas de relation qu'on a un autre elle n'a pas un pur à l'un courban elle était encore impure et pendant l'impureté elle est devenue enceinte de nouveau après elle a accouché de nouveau c'est pas un problème ça n'a rien à voir ça c'est pas pareil le cas où elle n'en emmène qu'un seul c'est dans le cas où elle avait cinq enfants c'est ça non cinq ça fait est-ce que elle a accouché un accouchement ou est-ce que c'est un morceau de viande rien du tout et donc elle apporte un seul courban après quand elle apporte un courban elle peut manger la katashim c'est ça qui lui permet de manger la katashim mais après les quatre autres elle ne les amène pas elle n'est pas obligée comme si ça fait qu'elle n'est pas obligée mais par contre si c'est vaddaï elle apporte et elle peut manger la katashim mais elle a une dette de quatre autres c'est obligé qu'elle apporte quatre autres mais dès maintenant elle peut manger la katashim et comment elle peut devenir enceinte en étant impur c'est impossible si si c'est possible c'est possible à l'époque d'avant c'était possible quand il y a un accouchement c'est un accouchement ou un abortement c'est pareil c'est pareil n'oublions pas que la femme quand elle accouchait on a dit elle doit apporter deux oiseaux un hatat un ola il a dit la Michelle raconte qu'une fois ce qu'on appelle Kinnim Kinnim c'est pas Kinnim l'époux c'est Kinnim Kinnim c'est un Kinn c'est un nid d'oiseau qui comprend deux oiseaux il a dit une fois à Yerushalam les deux Kinn il était dénardable ça coûtait très cher il avait peur que si ça coûte cher comme ça les femmes elles ne vont pas amener les copanotes et elles vont manger les kardashim alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait il a juré je jure de ne pas dormir ce soir jusqu'à ce que les oiseaux deviennent pour des dinars d'argent au lieu de ce soir dinars d'or après il est rentré au tribunal il a dit après il a dit lui il a décidé comme ça il a dit même une femme qui a 5 accouchements certains qui doit apporter 5 copanotes elle apporte un seul elle devient kadosh et les autres elle apporte pas c'est pas la peine le prince comme ça comme ça au moins elle apporte une parce que si elle lui dit 5 elle lui dit les femmes il ne faut pas mener alors il a dit vous avez un seul c'est bon du coup tout le monde amène évidemment quand il leur a dit ça il y a moins de demandes du coup les prix il a chuté il a dit donc le soir c'est le quart voilà quand il y a 5 accouchements certains plus 5 zivot ou bien 5 accouchements certains et 5 les dott saffers qu'est-ce qu'on fait il dit comme ça elle apporte deux nids enfin deux paires d'oiseaux un pour le certain et un pour le saffert donc celle du badai elle va le manger et le reste qui est les quatre autres elle doit les apporter c'est une dette pour elle celle saffert on a dit elle ne se mange pas et les autres c'est plus une dette hein comment comment ils sont avec on la brûle il dit comme ça il doit elle doit dire quand elle apporte le courbain de certains elle dit ça c'est pour le dernier accouchement voilà elle est pas obligée de dire c'est pour le dernier même si elle dit pour le premier ou le deuxième ça n'a aucune importance hein c'est la mission la mission a dit comme ça ça peut le porter à confusion ça peut le porter à confusion pas du tout si elle dit c'est le deuxième elle sait qu'il y a une chose non c'est ce qu'il reste non il a dit il a dit il a dit je t'explique je t'explique les cinq et à la fin quand il a porté le dernier il est pardonné c'est pour ça que Rabbi Abraham il a dit il faut qu'elle dise sur le dernier comme ça elle est pardonnée sur le dernier ensuite elle amène les premiers Rabbi il fait une fois c'est valable pour les cinq c'est valable pour tout le monde alors là aussi c'est pour ça Rabbi il a dit il a porté n'importe quel premier, deuxième, troisième, 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 cinquième ça n'a aucune importance c'est la fin non ? oui à la fin de cinq il a porté mais il n'est pas obligé de dire c'est pour le dernier alors le papa le dit si tu penses qu'il y a un ami comme par ça à l'atat alors le papa pourquoi dans ces cas-là quand c'est safek elle dit pour l'un d'eux elle devient patour et l'homme a dit mais hayev il dit quoi si quelqu'un il a le devoir d'apporter cinq hachams parce qu'il a fait cinq fautes avec safek tu lui apporter un seul et c'est pas tout c'est pas possible ça comment avec un seul et c'est pas tout quand il y a un autre différent il y a des hacham là aussi même s'il y a des hachad safek hachad safek et bien c'est comme un chambaloui il doit porter les cinq tu peux pas te porter un seul après c'est fini et là il dit non c'est qu'on craint c'est à dire négligence c'est quoi non on a dit non on a dit après elle a une dette pour les quatre autres quand c'est vaddaï il dit non il n'y a pas de craint elle apporte n'importe lequel et après elle les amènera quand elle veut elle n'est pas obligée de dire ça c'est pour le dernier et on va commencer le deuxième pérac non elle a fait cinq accouchements elle a le devoir d'appeler cinq corps monodifférents il vaut mieux qu'elle a été à la porte cinquième non c'est la mahlak dont Rabbi Hanan et Rabbi Kev et pourquoi on ne fait pas la même raison que de Chamboura de la première la seule non ça c'était une exceptionnelle à une époque où c'était il y a une non c'est une époque c'est trop cher non 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 il avait il y avait une c'était très cher il avait peur que les femmes n'aimaient pas du tout elles vont manger des cadassins avec impureté il a décidé de diminuer ça allez alors il dit comme ça il y a quatre cas ce qu'on appelle c'est-à-dire que les gens quand ils sont impurs ils comptent l'impureté les sept jours d'impureté ils font le mikveh et malgré tout ils ne sont pas encore tahor complet jusqu'à ce qu'il apporte un korban ce qu'il appelle il manque un korban il y a quatre cas on va les voir il y a aussi quatre cas ils apportent korban pour les fautes volontaires comme pour les fautes involontaires on va les voir aussi donc on a dit il faut un korban pour donc finir le Zav Zava l'accouché et le Metsura voilà les quatre le Zav il doit apporter un korban le huitième Zava aussi il y a l'aide d'être l'accouché donc ce soit pour un garçon au 41ème ou pour une fille au 81ème Metsura l'huitième jour aussi il rajoute même le converti quand il se convertit il doit aussi apporter un korban pour rentrer dans nazi et même le nazi il rajoute pour son vin ça la coupe les cheveux et pour la Touma aussi il doit apporter un korban il s'appelle M'houssa ah oui pourquoi ils disent quatre ils disent Zav aux avant ils disent trois c'est fini elle est moi elle va poser la question pourquoi tu diffères Zav Zava en deux cas différents elle est moi elle va poser une question voilà ici voilà pourquoi Zav Zava tu as compté ça en deux différents il a moi elle dit parce que c'est différent justement M'sham des Halouqa parce qu'il y a une différence la Touma elle est différente entre les deux pourquoi des Zav quelqu'un qui a un écoulement c'est pas quand il est à nous c'est pas un écoulement il faut que c'est un écoulement ah ben on est c'est-à-dire par quatre forces majeures quelqu'un qui est malade par exemple ça marche pas il faut qu'il y ait un truc c'est pas volontaire mais c'est un cas où il n'y a pas il n'y a pas une circonstance atténuante alors que Zava elle et la Zava elle elle n'est pas un pur nous on sait le Zav par exemple quand il va trois fois même en une seule fois en un seul soir en un seul jour le Zav le monsieur c'est tamé alors que la Zava il faut trois jours différents elle est tamé elle est tamé mais elle compte pas les sept jours dans la Zava pour faire Corban il faut trois jours différents un, deux, trois jours alors que le Zava tu vois la différence le Zav c'est honnête ou ça marche pas alors que la Zava elle-même honnête ça marche c'est la différence entre les deux c'est quoi ça veut dire que le lendemain il a même Corban il est pur non il faut qu'elle compte sept jours après huitième jour elle compte encore et l'homme non si l'homme aussi quand il voit trois fois parce qu'il a dit il faut que l'homme il ait des coups de mort pas par un cas de force majeure et l'homme aussi bien par le nombre de fois que le nombre de jours le monsieur c'est par rapport au nombre de fois qu'il voit pas par rapport au nombre de jours c'est le nombre de jours il faut trois jours différents par exemple il a fait une grande route après il a un écoulement ça s'appelle pas c'est un truc il y a des cas il y a des cas comme ça on le verra après d'accord alors que la Zava elle comme on a dit c'est le nombre de jours et c'est aussi ça compte comme une impureté impureté alors la m'a dit il fallait mettre la femme et le monsieur parce qu'ils sont différents pourquoi ils sont différents il dit il dit parce que le m'torat homme il doit déchirer ses habits il doit laisser pousser les cheveux et il n'a pas le droit d'avoir des relations alors que la m'torat la femme m'torat elle n'a pas besoin ni de se pousser les cheveux ni de déchirer ses habits donc tu vois bien que c'est différent il dit il dit il dit on sait que la femme aussi elle est donc concernée par le statut de m'torat et il dit 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 d'avoir des relations ce qui n'est pas le cas de l'homme alors tu vois bien que le m'torat m'torat toi aussi c'est différent alors pourquoi dans le m'torat on a dit le zav et zavat c'est deux cas différents et le m'torat tu l'as compté un homme femme en un seul il fallait mettre deux cas différents vous avez compris le m'torat c'est un cas genre qu'il apparente un deuil ou genre parce que les habits sont impurs non non là on ne parle pas de deuil ici non mais il déchire ses habits pourquoi m'torat il déchire ses habits c'est comme ça c'est à dire c'est genre il déchire ses habits c'est comme un deuil alors je sais pas si c'est comme un deuil c'est pas comme un deuil c'est à dire c'est autre chose donc la commande a posé une question pourquoi on ne les compte pas deux cas différents ok vous avez compris la question pourquoi zav et zavat c'est deux cas et le m'torat homme et femme tu les as compté en un seul alors qu'ils sont différents alors la commande a répond il dit c'est différent parce que c'est le principe même de la toum'a dans un peu zav et zavat ils sont différents comme on a dit l'autre c'est fait honnête l'autre c'est le jour l'autre c'est pas le jour c'est un peu deux fois l'autre alors que m'torat 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 l'impureté elle est identique dans les deux quand il voit une tâche la même tâche c'est l'un chez l'autre ça rend impur après les conséquences même du m'torat la tsarad comment elle survient c'est pareil pour l'homme et la femme c'est pour ça qu'on les a concernés on a un seul cas il a dit le converti il a rajouté pourquoi le tanakama il a pas cité le guerre le converti alors qu'il a rajouté que lui aussi doit porter un corban il dit parce qu'il dit parce que le tanakama il voulait pas citer le guerre parce que le tanakama il citait les cas où quand on apporte un corban ça nous permet de manger les corbanotes après le zav il apporte un corban après ça nous permet de manger la carte de Chine le guerre lui quand il apporte un corban c'est pas pour manger la carte de Chine c'est pour faire partie du peuple juif donc c'est complètement différent c'est le même c'est une guerre combattue alors il dit pourquoi tu l'as pas cité le rabbi l'azir il a cité aussi le nazir il dit il dit la même chose le nazir quand il apporte un corban pour quoi faire c'est pour qu'il puisse rebondre le vin comme avant c'est pas pour les cas de Chine alors que lui il parle que des choses qui va leur permettre de manger les choses sacrées il dit la même chose 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 pourquoi il a rajouté le nazir pourquoi il a pas dit aussi le nazir tamé un nazir qui devient un peu en plein milieu il a compté 7 jours il a pas tant qu'orban après il recompte il fallait rajouter ce cas aussi pourquoi il l'a pas rajouté il dit non le nazir tamé quand il apporte un corban il dit non le nazir tamé quand il apporte un corban c'est pas pour devenir c'est pour recommencer le compte donc ça s'appelle ah il va manger c'est pas comme le nazir normal quand il apporte un corban c'est pour revoir le vin le vin comme avant celui-là c'est pour reprendre le cycle des 30 jours donc c'est pour ça il a pas considéré il n'a pas considéré il ne peut pas manger qu'est-ce qu'il apporte ce corban dont on a parlé c'est d'ailleurs un ken donc deux oiseaux un hatat un ola un ken ça s'appelle deux oiseaux non son ken son nid un ken par définition c'est deux oiseaux non c'est le même si il apportait un seul le matin il peut déjà manger et le corban autre le soir il apporte le prochain après d'accord donc un guère d'accord qui l'a normalement il apporte deux oiseaux mais je l'ai apporté un seul le matin le soir il peut manger déjà le katashim et après il apporte la seconde l'endemain tu sais ah tu vois le dit dans tous les quins de la Torah normalement c'est ah hatat et ala le guère c'est deux ola il n'y a pas de hatat parce qu'il y a un goy il n'y a pas de hatat pour lui si maintenant on est d'apporter deux oiseaux il a apporté un animal carrément ça marche ou bien il a apporté deux corbanotes ça marche par contre s'il a apporté un corban ça marche pas alors c'est pour ça pourquoi on a dit deux oiseaux puisqu'il peut apporter un animal parce qu'on va être souple avec lui c'est pas un animal trop cher un petit oiseau ça suffit pour toi non ça c'est autre chose ça marche pas non on parle pas des autres pourquoi le converti toi tu as dit il a apporté un animal pourquoi tu n'as pas des oiseaux alors alors on a mis un référentiel d'oiseaux pour leur faciliter la tâche ça coûte pas cher tu veux te convertir alors on a dit il dit comme ça pourquoi nous on a dit que s'il apporte ça marche alors que ça marche pas parce que c'est simple comme les bénis israël quand ils ont reçu la Torah il y a marqué il a apporté là aussi le goï quand il veut devenir juif il doit apporter donc ça marche pas d'accord ok pourquoi alors on a dit quand il apporte un seul animal ça suffit puisque toi tu dis que le goï c'est comme nous les bénis israël comme on est entré dans la Torah avec alors pourquoi tu as dit que le converti il apporte un seul animal ça marche il devrait apporter deux il dit non si déjà pour un oiseau on a dit ça marche on va fonctionner un animal tu n'as pas besoin de mettre deux alors pourquoi ça marche pas il dit parce que la Torah elle a exclu la semoule alors on a dit et où tu as vu que la volaille on peut l'amener puisque dans la Torah c'est marqué nous les bénis israël on a fait c'était des animaux pourquoi tu as permis donc à lui des volailles il dit la volaille si on a dit que le guère il n'apporte pas de la tâtre d'accord c'est pour ça on a inclus le rof et on a exclu la mine ok demain on continue le rof le rof le rof